J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler d'une box mais pas une box cosmétique cette fois ci une box alimentaire enfin je vais vous parler de deux parce que j'alterne entre deux box les commis et kitok donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une box par abonnement et en fait vous allez choisir toutes les semaines vous pouvez aller jusqu'à plusieurs semaines où vous allez préparer un petit peu votre menu de cette semaine la semaine prochaine ainsi de suite et en fait vous avez plusieurs plusieurs recettes donc qui vous propose et vous allez recevoir tous les aliments avec les recettes chez vous pour pouvoir pour pouvoir après vous faire à manger toute la semaine donc je comme j'alterne entre deux et que je les connais bien je me suis dit que ça pouvait être cool de voilà de comparer un petit peu ce que je préfère chez l'une ou chez l'autre moi j'aime bien faire ça parce que personnellement je suis célibataire et j'ai tendance à pas avoir très envie de pas être motivée on va le dire de me faire à manger je perds un petit peu le goût de la cuisine et du coup ça me force un petit peu à faire à manger et surtout ça me fait découvrir des nouvelles saveurs des recettes que voilà je connaissais pas j'aurais peut-être pas fait moi même et puis en plus ça évite d'aller faire les cours c'est quand même plutôt pratique alors donc chez les commis on est à trois recettes moi en général je prends entre deux et trois recettes étant donné que je suis seule moi une recette ça me fait deux repas donc chez les commis pour trois recettes on est à 52 euros donc ça fait 17,50 la recette donc 8 euros 75 l'assiette ça fait un menu mcdo donc ça va c'est pas si cher que ça et du coup au moins en partant de d'un mois à quatre semaines ça fait 208 euros par mois ensuite chez kitok donc trois recettes ça fait 49 euros 16 euros 40 la recette donc 8 euros 20 l'assiette on est un tout petit peu moins cher et pour quatre semaines du coup ça fait 196 euros je trouve que c'est pratique parce qu'on peut manger seulement et diversifier donc 200 euros de course par mois en comptant tout ce qui est ménager pour chester et compagnie donc c'est vrai que ça revient un petit peu plus cher de manger comme ça c'est comme si on se faisait un mcdo tous les jours mais au moins ça nous permet voilà de découvrir un petit peu des nouveaux plats et de se forcer un petit peu ça redonne envie je trouve de se faire à manger donc alors les points forts des commis et les points forts de kitok donc les commis points forts par rapport à kitok c'est que je trouve qu'il ya plus de quantité que chez kitok moi c'est ce qui m'avait j'ai commencé par les commis et quand j'ai quand j'ai commandé chez kitok je me suis retrouvée avec très peu de choses dans mon carton j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que j'avais pas l'habitude donc niveau quantité je préfère les commis ensuite chez les commis ce qui est bien c'est qu'on a le renseignement sur la provenance des produits et en plus c'est que des produits alors j'imagine que kitok aussi enfin je sais pas je n'ai pas vu chez kitok que c'était des produits locaux mais en tout cas chez les commis ce qui est sûr c'est que c'est souvent du bio et produits locaux donc c'est super c'est super intéressant c'est des très très bons produits vraiment la qualité chez chez les commis est bien meilleure je trouve que celle de kitok et d'ailleurs elle est même bien meilleure que celle des supermarchés donc voilà en plus chez les commis comme vous allez voir je vais vous montrer après la réception de ma box que j'ai eu ce matin et je trouve que que c'est hyper pratique en fait vous avez des plusieurs petits sachets chez kitok qui ne font pas ça mais chez les commis en tout cas vous avez plusieurs sachets et dedans vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre recette donc il y a juste à prendre quand vous réceptionnez vous avez juste à prendre à mettre dans le frigo c'est hyper rangé c'est pratique c'est rangé par recettes donc je trouve ça vachement cool après quand on vient pour faire à manger on prend juste un sac il ya tout ce qu'il faut dedans donc franchement c'est super bien et en plus de ça les commis les commis sont hyper engagés pour tout ce qui est environnement et tout ça d'ailleurs ils ont mais je crois que je crois que j'en ai parlé ce matin mais bon au cas où j'en vois pas ils donnent aussi à des associations pour l'environnement tout est biodégradable et enfin presque tout est biodégradable en tout cas quand on quand on réceptionne quand on réceptionne nos produits et donc ils font hyper attention à ça et moi je trouve ça hyper important et en plus de ça ils donnent aussi à une association qui plantent des arbres pour réduire l'émission de co2 et je trouve ça très bien et très simple de faire les choses comme ça en tout cas donc voilà c'est une marque engagée et moi quand c'est une marque engagée j'aime bien parce que je contribue un petit peu à ça tout en faisant des choses pour moi donc j'aime bien mais après il ya quand même des avantages chez kitok c'est que déjà c'est un petit peu moins cher il ya une application je trouve ça beaucoup plus rapide plus simple de juste ouvrir une application je trouve que c'est pas mal ah oui et chez kitok ils adaptent aussi à la les recettes à la coquille ou autre autre matériel de cuisine je ne connais pas les autres mais je sais qu'il ya d'autres choses d'autres robots de cuisine en fait et et du coup vous pouvez mettre ce que vous avez vous et comme ça ils vont vous adapter les recettes à ce robot et vous dire vous dire comment faire quel programme mette et tout ça quand vous faites à manger et je trouve que c'est cool c'est hyper c'est hyper moderne et en plus moi j'ai une coquille ou personnellement donc je trouve ça cool moi je peux faire à manger à la coquille ah il ya plus de produits dans l'épicerie parce qu'en fait vous avez non seulement chez l'un et chez l'autre vous avez non seulement les recettes de la semaine mais vous pouvez prendre en plus des petits desserts vous avez des plats aussi déjà tout fait pour pour la semaine pour manger au travail vous pouvez prendre de la viande en plus il vous propose toujours une petite épicerie avec un petit peu de tout et je trouve que c'est pas mal et du coup l'épicerie de chez kitok elle est un peu plus complète je trouve il ya plus de choix donc voilà pour la petite comparaison avec moi je préfère les commis voilà pour la qualité et et puis l'engagement qu'ils ont donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite de la vidéo je vous montre un petit peu comment je réceptionne tout ça à quoi ça ressemble et puis voilà je vous dis à tous les jours voilà ce que j'attendais voici mon petit colis des commis donc malgré la période un petit peu compliqué en ce moment bon bah je l'ai quand même reçu exactement le jour l'heure comme prévue donc ça fait que en ce moment y'a pas de problème ça fonctionne on va regarder à l'intérieur pour voir comment c'est pichu à l'intérieur donc ça c'est ma recette pour les poulet au caramel donc à l'intérieur j'ai la petite sauce le riz je pourrais pas vous dire je sais pas on dirait un un poireau mais miniature c'est un poireau miniature il ya même un petit bouillon cube voilà donc il pense vraiment à tout s'il ya besoin d'huile des fois il ya le petit sachet d'huile il ya les épices il ya tout 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 c'est pas on vous donne les ingrédients de base et puis vous débrouillez après si vous avez pas de curry qu'il faut du curry bah tant pis c'est pas du tout ça vraiment ils mettent tous les ingrédients nécessaires ensuite non ceci fatalement je pense qu'il y avait besoin beaucoup plus fait bisous j'espère il n'y a pas les commis pour ça c'est dommage alors on a un peu plus de faune c'est un peu plus garni la petite vinaigrette donc c'est une sorte de salade le citron ça qu'est ce que c'est ah oh ça c'est le le thon alors c'est pas du c'était pas du thon en boîte quoi ils ont pas rigolé quoi mais c'est que des bons produits on a ah j'ai fait trop bien on a des petits radis ici on a quoi on a du quinoa et du yaourt et ça doit être les épices du sésame au voisabie voilà ça c'est les petits amigas donc que j'ai pas besoin de ranger dans le frigo de tout sortir là je sors pour pour vous montrer mais voilà il n'y a pas besoin de ressortir quoi que ce soit on range ça dans le frigo ensuite on avait de la salade et pour finir le petit sachet congélation ou à l'intérieur et donc il est réutilisable le sachet congélation et tout ce qui est emballage en général c'est biodégradable et la viande voilà comme d'habitude on a toujours les informations sur sur les producteurs leur histoire savoir un petit peu d'où nos produits enfin la provenance de nos produits c'est toujours cool à voir là derrière on a toute la sélection qui avait cette semaine ensuite ici on a donc le menu de la semaine prochaine donc on peut commencer à se faire une petite idée à regarder et puis aller valider du coup les recettes qui nous plaisent on a toujours donc des recettes végétariennes du poisson de la volaille de la viande rouge et du porc donc il y en a pour tous les goûts il y a pour ceux qui ne mangent pas de porc pour ceux qui ne mangent pas de viande il y a toujours du poisson donc moi ce que j'aime c'est qu'au moins dans la semaine on peut avoir vraiment tout c'est intéressant de savoir aussi que vous avez un petit flash code à chaque recette où vous pouvez retrouver avec votre téléphone la vidéo de la recette au cas où ça peut être intéressant et derrière vous avez à chaque fois les explications la recette donc voilà c'est super c'est super bien fichu ils font partie d'une association où en fait tout le reste des invendus ils vont le donner à une association qui donne à manger voilà aux personnes qui qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens donc ils vont distribuer des plats et il y a aussi une association une partie des revenus pour l'environnement où ils plantent des arbres pour diminuer les émissions de co2 donc voilà c'est bien pensé c'est bien fichu autant sur sur le site que la composition des menus et et puis aussi pour tout ce qui est en rapport avec avec l'environnement donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous permet de vous faire découvrir un petit peu et de de voir un petit peu à quoi ça ressemble la prochaine fois que je ferai une commande chez kitok je vous ferai une vidéo kitok et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que que je vous fasse une vidéo où je mets en pratique une recette il n'y a pas de problème et je vous mets en bas dans la barre d'infos mon petit code de parrainage qui va vous donner des avantages je ne sais plus lesquels mais je vous l'écrirai et voilà je vous fais des gros bisous et à très bientôt oh